Je fais un bac STAV, Service et Technologie de l'agronomie et du vivant. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS production animale et après ça, j'ai fait une licence production animale également. En parallèle du BTS et de ma licence, en chaque frère d'année, je venais ici en tant que saisonnier pour l'arrachage de pommes de terre. A la suite de ces deux saisons de pommes de terre, on m'a proposé un CDI au niveau du groupement d'employeurs des 3 moulins. Moi, je suis principalement sur les activités de pulvérisation. Je m'occupe également du semoir à engrais et je suis en binaume avec un de mes collègues pour le butage et le broyage des pommes de terre. Il faut quand même savoir apprendre assez rapidement, être autonome, toujours chercher ce qui pourrait être amélioré. C'est un bon point et en général, ça va être très apprécié dans ce milieu-là. Être assez sociable pour avoir une bonne cohésion d'équipe, c'est quand même important. Parce qu'on va travailler avec eux tout le monde l'année, bien évidemment. Donc, le mieux pour tout le monde, c'est que tout le monde s'entende bien. Je pense que commencer par faire des saisons, ça peut être une bonne chose. Pour déjà avoir une idée du rythme de travail. En général, les saisons, c'est quand même un rythme assez soutenu. Donc, ça donne déjà une bonne idée, on va dire, des moments coups de feu dans une exploitation. Après, ça permet également de voir si on est capable de suivre le rythme. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est peut-être de commencer sur une période de CDD d'un an pour avoir une idée de tout ce qu'on peut faire au long de l'année, pour savoir si ça nous correspond bien. Et à la suite, ça se passe bien, passer en CDI avec l'accord des patrons, évidemment.